Bonjour et bienvenue dans Créateurs sans frontières, l'émission qui parcourt les tendances de demain à travers les créateurs les plus inspirés du moment. Je m'appelle Nicolas Korsakoff et dans le cadre de mes projets artistiques en tant que photographe de mode, j'ai décidé de m'installer en Amérique du Nord. Aujourd'hui, je vous transporte au cœur du village de Noël de Montréal, à deux pas du marché à Toiterre où je me trouve actuellement, pour un épisode aux couleurs de l'hiver. Artisans et créateurs sont réunis dans ce village où nous attend Annie, directrice de La Gaillarde, une boutique qui soutient les designers locaux. Et vous savez quoi ? Pour avoir bien chaud dans ma cabane au Canada, j'ai choisi trois pièces de créateurs dans lesquelles s'envelopper avec une tasse de chocolat à la main. Alors, à la vôtre ! Pour cet épisode hivernal plongé au cœur de Noël, je vous propose de vous mettre au chaud sous des pièces faciles à porter. Poncho, cap, manteau, c'est pratique et esthétique. Annie sera notre guide pour évoquer le travail des créateurs que l'on retrouve à la boutique La Gaillarde, invité à ce village de Noël dont je vous ouvre les portes. Bonjour Annie, c'est un plaisir d'échanger avec toi quelques mots sur les trois pièces que j'ai choisies pour bien se couvrir. Peux-tu m'en dire plus sur ce poncho, cette cape et ce manteau ? Alors, le poncho est une pièce de la designer montréalaise Pascal Viau qui propose une gamme de produits prêts à porter pour femmes, faits de matière récupérée et on l'accompagne avec un fleur tricoté à la main. Ce poncho est apporté sans modération tout l'hiver parce qu'il mise sur la technique du patchwork qui est dans l'air du temps. Le mélange des matières, c'est très tendance. Ce poncho provoque un vrai impact visuel tout en gardant un aspect rétro qui le rend passe-partout. Alors, cette cape vient en plusieurs versions, dont la couleur de surcoise et absinthe. C'est de la designer Arlène. On a accessorisé avec fer de mitaine, kinsu et une sucre. Cette cape, au design intemporel, mise sur la fibre d'alpaga pour tenir chaud. La fourrure de cet animal est six fois plus chaude que celle du mouton et c'est un vrai cocon pour le corps. Avec son design classique, cette cape est apportée comme un uniforme des temps modernes, cool et chic à la fois. Cette robe-manteau est une pièce de la designer montréalaise Noémie Giasson. Elle peut se porter de plusieurs façons, autant en manteau qu'en veste. C'est la grande gagnante de la troisième édition du concours Marc Gaillard et on a accessorisé avec des cachoreilles en courure seconde. Ce manteau mélange les jambes. C'est une pièce caméléon qui se porte comme une veste ou comme une robe en fonction du moment de la journée. Parfaite avec un pull pour lui donner un aspect par-dessus, c'est la troisième option pour laquelle vous pouvez opter après le poncho et la cape pour vous couvrir cet hiver en un clin d'œil. La créatrice à l'origine de cette pièce est la grande gagnante du défilé organisé par la boutique La Gaillarde qui choisit et produit chaque année l'item d'un créateur qu'elle aide à émerger. Histoire de se réchauffer sous les spotlights, plongeons-nous au cœur de la dernière édition de ce défilé. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci de nous avoir suivis entre les chalets de ce village où notre mannequin Yasmina, mise en beauté par Vanessa, nous a servi d'étoiles jusqu'à notre générique où vous trouverez les coordonnées de nos créateurs. Il est temps pour moi de rejoindre mon traîneau et de vous laisser, vous, l'entre-auteur de la mode, faire votre shopping de Noël en vous disant à bientôt, Arrivederci, Sayonara, Allez bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada